assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sur la vidéo jeudi, c'est le silatana de marketing alors aujourd'hui incha'Allah on va traiter le chapitre 4 de voir les études marketing alors tout d'abord je n'ai pas les études marketing les études marketing on a les techniques qui consistent à collecter, traiter analyser les données ou bien les informations afin de comprendre le marché et de réduire le risque c'est-à-dire que les techniques qui permettent de nous traiter et analyser les données afin de comprendre les données et d'aider à l'attachat des études marketing maintenant, afin de comprendre les études marketing on a apporté des informations on a ajouté principalement les informations primaires et les informations secondaires les informations primaires sont des informations qui sont créées pour la première fois C'est-à-dire que la première fois que nous avons fait les informations les informations qui sont limitées dans la entreprise la personne qui est de la pratique et que nous recherchons en les informations dans le cadre afin de pouvoir les études et analyser d'un jour les études secondaires les études secondaires sont les informations qui existent les informations qui sont déjà qui sont en train en train de trouver les études qui sont en train et on a analyser On a ajouté l'information. On a des sources internes ou des sources externes. On a des sources internes, c'est-à-dire que l'entreprise est fausse, le bilan, le journal, le CPC, le grand livre, les documents comptables Cameline. On a des documents administratifs, les contrats, les bulletins de paix, etc. On a des documents commerciaux comme les banques de caisse, les banques d'achat, les banques de livraison, banques de commandes, banques de réception, factures, etc. On a des sources internes ou externes qui sont des sources d'entreprise. On a des rapports, des livres, des journaux, des articles, etc. On a des exemples. On a des types d'études. On a principalement trois types d'études. Les études documentaires, les études quantitatives ou les études qualitatives. Les études documentaires, ce qu'on appelle l'étude secondaire. L'étude secondaire, il y a des informations secondaires déjà existantes. On a des recherches, l'étude documentaire. C'est l'ensemble des techniques qui visent à analyser la documentation existante. Les données qui sont déjà utilisées sont des données. On a des questions, 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 on a des questions. Il y a des études documentaires. On a des questions. On a des questions en interne de l'entreprise. qui m'ont dit tout à l'heure, ou là, à l'extérieur de l'entreprise. On a des questions et d'autres questions. On a des questions et d'autres questions, c'est une question. Les études primaires, on a, l'étude qualitative, l'étude quantitative, ou les expérimentations, et généralement au niveau marketing. Ce sont des questions que vous pouvez les tester. Les études qualitatives, envers les réunions de groupe, l'entretien, les entretiens. Les études quantitatives, envers vos panels, sondages ou le recensement, l'expérimentation, envers les tests. L'étude qualitative, c'est l'ensemble des techniques visant à comprendre les motivations profondes et les attentes d'un client. Il n'y a jamais de technique qui est le fait de la motivation et les attentes du client, où il vise à répondre à la question « pourquoi et comment ? » L'étude quantitative, normalement, le hedef de l'étude, c'est quantifier un phénomène donné. Le fait de dénombrer un phénomène donné, c'est-à-dire mesurer un phénomène. On a la question de l'étude quantitative, il y a combien ? Alors que l'expérimentation, il y a des tests. On teste le produit, on teste la réaction du consommateur par rapport au produit. Au niveau de l'étude qualitative, il y a des réunions de groupe et des entretiens. Les réunions de groupe, on peut réunir les gens, ils sont en train de s'éteindre. Généralement, on peut faire des réunions de groupe quand on veut inciter les gens à participer à la réunion. On peut faire des gens, des gens qui ont fait la réunion. On peut faire des talents, car on a un produit joli, on peut faire des études, on peut faire des études, on peut faire des études, on peut faire des études. On peut faire des études, on peut faire des études, on peut faire des études. On peut faire des études, on peut faire des études. le cas de la loi de l'arrivée à la fin de cette loi et on peut vous donner ça si vous avez un directif j'ai des n'exampleses des n'exampleses qui veulent se défendre et en général, ça ne peut pas être dans les réseaux sociaux qui se défendent ou comme ça, comment est-ce que vous avez l'asile, l'asile, comment est-ce que vous avez le cas ou comment est-ce que vous avez les conséquences à la consommateur marocain et c'est de suite. Nous avons une question qui est de l'intervieweur, 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 pardon, l'intervieweur. Tout d'abord, je trouve l'étude quantitative. L'étude quantitative, c'est un recensement, un sondage panel. Le recensement est d'étudier la population. Le recensement est d'étudier un échantillon de la population, un sous-groupe de la population, les secondes représentatifs. Panel est réalisé par des entreprises qui consiste à étudier un échantillon mais d'une façon programmée et régulière. C'est-à-dire qu'on a reçu l'enquête par questionnaire. L'enquête par questionnaire est un document qui fait plusieurs questions qu'on utilise généralement au niveau des sondages. Pour réaliser l'enquête par questionnaire, il y a trois phases. Les qui regroupent les étapes. La phase de l'Oula, la fixation des objectifs détaillés. La phase de la mise en œuvre, la conception et le terrain. La phase de l'Oula, l'analyse des résultats et la synthèse. La première étape, c'est fixer les objectifs de l'enquête. C'est-à-dire qu'on a un échantillon de l'enquête. Par exemple, je veux mesurer le degré de satisfaction de mes clients. L'étape dernière, connaître les contraintes de l'enquête. C'est-à-dire qu'on a un échantillon des moyens et des ressources. L'étape 3, la constitution de l'échantillon. L'échantillon est un sous-groupe de l'échantillon. de la population qui doit être représentatif. Il y a plusieurs méthodes pour fixer l'échantillon. Il y a des méthodes probabilistes ou non-probabilistes. Les méthodes probabilistes, par le tirage au sort, les échantillons stratifiés, par âge, par catégorie socio-professionnelle, par lieu d'habitation. Les échantillons en grappe, par ville, par quartier, par immeuble. Les méthodes non-probabilistes sont la méthode des quotas, c'est-à-dire des pourcentages, ou la méthode des itinéraires. Les plus utilisées sont les méthodes des quotas, stratifiées et en grappe. D'abord, je veux la quatrième étape, il y a l'élaboration du questionnaire. Il y a la structure du questionnaire. Le questionnaire, normalement, c'est la présentation. La présentation, c'est l'échantillon, l'entreprise, c'est l'échantillon, et ce n'est pas l'objectif de l'étude. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une logique, comme les gens qui ont fait un questionnaire, qui connaissent ce qu'on a et ce qu'on a. Une autre chose, c'est la question d'ordre général. C'est une question de l'échantillon, c'est la question de l'échantillon. Et l'autre chose, c'est la question d'identification. C'est la question des tarifs. C'est l'âge, le sexe, catégorie socio-professionnelle, catégorie de revenus, niveau d'éducation, lieu d'habitation, etc. Cel knitting outplication, c'est lors des tarifsration d'identification, c'est la question d'identification. Il faut que la question c'est une première. Voilà, la question du l' 通ée des tarifs des tarifs. C'est des questions personnelles et intimes, mais il n'y a pas de questionnaires. Il y a des gens qui ont déjà fait le questionnaire qu'ils ont déjà fait. Nous avons les types de questions. Les questions fermées à choix uniques et dichotomiques. Ce sont les questions sur quel est votre sexe ? Il y a des questions sur l'homme ou la femme. Quelle est votre tranche d'âge ? Il y a des questions fermées à choix multiples. Il y a beaucoup de questions. Quelles sont parmi la liste suivante vos plats préférés ? Il y a des plats préférés. Question fermée ordonnée. Classez-moi par ordre de préférence vos plats préférés. Il y a des questions fermées à échelle. Quel est votre degré de satisfaction par rapport aux vidéos de l'univers du commerce ? Question ouverte. Je laisse la liberté à la personne de s'exprimer. Il y a des questions fermées à échelle. Il y a des questions sur l'échelle de mesure. Est-ce que vous êtes totalement satisfait ? Moyennement satisfait ? Pas du tout satisfait ? Ou est-ce que vous notez sur une échelle de 5 ? L'application suivante. Le mode d'administration du questionnaire. Il y a quatre modes. Mais principalement, on utilise trois modes. On a l'enquête face à face. L'enquête par téléphone. L'enquête par Internet. L'enquête face à face, c'est la pertinence. Ou même le coût. Il y a la plus chère. Mais c'est la plus pertinente. Parce qu'on maîtrise les réponses. Les enquêtes. Parce qu'on a l'enquête. Ils sont sérieux ou pas. Il faut avoir l'enquête par correspondance. C'est-à-dire qu'on a l'enquête par poste. L'enquête par téléphone. Elles sont toujours utilisées. On a l'enquête face à face. En termes de pertinence. En termes de coût. L'enquête par Internet. Ils ne sont pas trop utilisés par les entreprises. Sauf les applications. Ou bien les sites web. Ou les entreprises qui existent sur le net. Et on a déjà l'enquête. C'est-à-dire qu'on se fait une question. Où il y a quelques questions. Je pense qu'on a un peu bizarre. Parce que l'Internet. Il n'y a pas d'autres questions. Je pense que j'avoue que la question est l'enquête. La septième étape. Il y a la réalisation de l'enquête. On a besoin d'enquête. Ou on a besoin d'enquête. On a besoin d'enquête. On a besoin d'enquête. On a besoin d'enquête. Il y a le traitement des données collectives. On a besoin d'enquête. Il y a un traitement des données. La codification du questionnaire. On a besoin d'enquête. Il y en a besoin d'un logiciel. Comme par exemple SPSS. Un sphinx. Il y a le traitement. Qui est un trait à plat ou un trait à croiser. Un trait à plat. On a besoin d'être une réponse seule. Maintenant. Il y a une autre chose sous forme d'un tableau. Ou sous forme d'un graphique. Maintenant. Analysons la question du sexe. Des hommes, des femmes. Nous sommes très croisés. Nous avons croisé deux variables. Maintenant, combien de femmes sont satisfaites ? Nous avons deux questions. Les femmes, le pourcentage des femmes, ou le niveau de satisfaction. La dernière étape, nous avons présenté et interprété les résultats. Nous avons un rapport de résultats. Nous avons présenté les résultats de l'enquête par rapport à l'objectif d'accéder à l'exilibré. Nous avons présenté tout à l'heure sur le tri à plat ou le tri croisé. Le tri à plat est un des questions sur les statistiques. A travers les tableaux, les graphes, les indicateurs statistiques. La moyenne, le mode, la moyenne, etc. Le tri croisé est une statistique à deux variables. La moyenne, la moyenne, c'est 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 la moyenne. Maintenant, combien de personnes, par exemple, qui habitent à Marrakech ou qui achètent le produit X ? Il y a automatiquement le croisement des deux variables et trois variables. Maintenant, combien de femmes âgées entre 18 ans et 25 ans sont satisfaites par rapport au produit X, par exemple ? Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Bon week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Merci beaucoup.